salut et bienvenue dans la cabane de bébert dans la vidéo d'aujourd'hui je vais donc c'est la première vidéo matos dans laquelle je vais vous présenter mon dernier achat de matériel donc il s'agit d'une petite station de soudure qui est vraiment très abordable puisque livrée à la maison elle m'a coûté moins de 40 euros donc elle comprend un fer d'une puissance de 60 watts donc peut-être vous avez vu ou posséder la même version que ce fer là sans la station avec un petit potentiomètre afin de régler la température moi c'était mon cas j'avais la version sans station de ce fer auparavant j'ai éprouvé le besoin de le changer puisque mes gamins ont marché dessus et ils m'ont cassé donc le fer lui d'une puissance de 60 watts sera suffisant pour à peu près tous les travaux électroniques que vous pourrez avoir à effectuer sachant que la plupart du temps vous n'aurez pas besoin de chauffer au maxi si vous avez un fer vous dans vos affaires d'une puissance de 25 watts même sans les même sans possibilité de réglage ça pourra faire l'affaire pour parler un peu plus en détail de cette petite station de de soudage donc la première bonne surprise déjà c'est la longueur des câbles c'est à dire que le le câble qui sert à raccorder électriquement l'appareil est d'une longueur suffisante donc si vous n'aurez pas nécessairement besoin d'une d'une rallonge pour pouvoir le raccorder à une prise depuis votre votre environnement de travail donc ça c'est la première bonne surprise et la deuxième bonne surprise qui vient souvent un petit peu entacher le tableau de ces produits un peu low cost c'est la longueur du câble à partir de la station jusqu'au fer ce qui permettra si jamais vous avez à bricoler des choses un peu grosses de pouvoir vraiment disposer la station dans un coin de votre plan travail et de conserver une mobilité suffisante avec le avec le fer à souder donc là la station en elle même elle vous est livré avec un un espace pour stocker votre votre fils d'étain donc fils d'étain qui vous est fourni alors je n'ai pas encore déballé puis bon j'ai mais bon je vous avouerai que je vais pas le dérouler pour mesurer la longueur parce que là vraiment à ce prix là il faut pratiquement considérer que le fil est gratuit et en plus de ça bon la deuxième bonne raison pour moi de ne pas l'ouvrir c'est que j'avais déjà un rouleau entamé donc là la petite la petite zone pour pour fixer votre le dévidoir je cherchais le mot donc le dévidoir vous avez le choix soit de le laisser indépendant et de le disposer où vous voulez sur sur votre sur votre plan de travail soit de le visser à la machine moi dans mon cas j'ai trouvé que c'était quand même plus confortable d'avoir tout qui tient en un seul bloc pour parler de la station vraiment en elle même j'ai été surpris de son assez faible poids bon ce qui n'est finalement pas forcément un inconvénient puisque vu la longueur des câbles finalement il ya il ya assez peu de chances que la station vienne à bouger à vous suivre dans vos mouvements donc bon du coup c'est presque finalement du coup un avantage le faible poids de la machine vous aurez dans la boîte à clipser le support alors le support il est vraiment chouette parce que contrairement à d'autres où vous faites tomber votre fer et que moi rien ne le retient quoi pour un pour ainsi dire là vraiment il vient pratiquement se clipser dedans donc du coup même si vous venez à accrocher le câble dans vos mouvements vous ne ferez pas sortir le fer de son fourreau également ça c'est une assez bonne surprise parce que si vous deviez en acheter c'est pas toujours forcément donné vous avez la petite paille de la petite paille qui vous permet quand le quand votre fer est chaud si jamais vous avez des un petit peu d'étain un peu cramé sur votre panne et ben ça vous permettra vraiment de bien nettoyer bon ça c'est bon pour le ça c'est le petit plus parce que la plupart du temps une éponge un peu humide est suffisante et en plus bon ils vous fournissent alors là je vous cache pas vu l'épaisseur du truc est ce qui va tripler de volume quand on quand on aura humidifié je sais pas mais j'y crois pas trop ça ça sera à essayer bon ceci dit excusez moi ceci dit un une éponge qui est plus suffisamment propre pour pour faire votre vaisselle vous la récupérez vous coupez un petit carré qui a à peu près la même taille et ça fera très bien l'affaire donc une fois qu'on alors une excellente surprise est là vraiment excellente c'est que le fer chauffe mais vraiment très très vite donc du coup une fois que vous avez préparé votre boulot à faire vraiment c'est dans les dans les 10 secondes qui suivent la mise en route pratiquement vous serez vous serez opérationnel donc la station elle est elle est elle est dotée d'un petit écran un petit écran à cristaux liquides en fait qui va vous afficher qui va vous permettre de régler avec le bouton plus et le bouton moins la température souhaitée et sous le cap d'alimentation vous avez un petit un petit commutateur donc l et h donc en position elle vous ferez varier votre température entre 90 et 300 degrés bon la plupart du temps je vous cache pas que cette position là sera suffisante et pour des opérations un peu plus un peu plus complexe ou ou avec des plus grosses soudures à faire là vous basculez sur la position h et la position h elle la plage est entre 200 et 480 degrés voilà donc je vous je vous laisse comme d'habitude le lien pour que vous puissiez vous procurer cet appareil ici s'il vous tente moi ça vrai moi je l'ai acheté entre guillemets sans grande conviction 1 parce que bon quand on quand on connaît un petit peu le prix d'une vraie station de soudage à usage semi pro ça va chercher 100 200 300 et ensuite jusqu'à 1000 euros donc là à moins de à moins de 40 balles pour ce qu'on a offert la plupart du temps c'est vraiment le bon petit coup bon si vous en faites un usage intensif je ne sais pas ce que donnera sa durée de vie sur le long terme mais bon pour pour servir dix minutes par jour je pense que je pense que c'est une très bonne opération voilà j'espère que mon explication a été la plus complète possible je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à très vite salut salut 2 2 Sous-titrage ST' 501